Depuis janvier, c'est devenu leur routine. Dans cette entreprise vendéenne de pommes, chaque matin, les salariés et les dirigeants se réunissent pour s'échauffer en musique. Un moment bénéfique pour tout le monde. Avant on ne faisait pas ça, maintenant qu'on le fait, je trouve qu'on se sent beaucoup mieux. Parce qu'avant on arrivait, on était un peu... Et maintenant on est en plein fort. Tout le monde est plus zen quand on attaque dès le matin. C'est déjà plus avantageux, on a tous le sourire. Et c'est l'idéal pour commencer une journée. C'est surtout intéressant pour tout le monde, parce qu'on a des équipes qui travaillent dedans et dehors. Donc là tout le monde se réunit le matin, on se dit bonjour, on passe ces cinq minutes en musique et à se détendre. Ça donne une bonne dynamique, tout le monde est content. Puis chacun repart à son poste de travail. Lançée il y a cinq mois, cette mise en énergie part d'une formation d'il y a plus de deux ans. J'y pensais depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, mais avec toujours le Covid, c'est toujours un peu compliqué. Et en janvier, on avait un gros mois de janvier, on travaillait beaucoup. Les gens étaient aussi un peu fatigués, avaient mal un peu aux articulations. Et je me suis dit, c'est le moment de le mettre en place. Des formations au bien-être en entreprise dispensées par l'organisme croissance. Au programme du jour pour ses salariés, mise en énergie. Mais aussi conseils sur le comportement et les attitudes nécessaires au travail. On apprend à gérer sans stress, on apprend à gérer ses émotions, on apprend à être heureux au travail, à venir avec le plaisir. Tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, au travail. L'entreprise, il faut qu'elle change de prisme. On est souvent focalisé sur le métier, comment découper, comment préparer. Mais on ne se pose jamais la question sur pourquoi on le fait. Donner du sens au travail et être mieux pour faire mieux. Depuis la crise sanitaire, l'organisme de formation voit la demande augmenter. Les gens sont perdus, fatigués, épuisés. Très souvent, il y a un très fort turnover dans les entreprises, ce qui est fort regrettable. Et une fois qu'on sait plus à quoi on contribue, ça évitera aussi un turnover. Apporter plus de sens permettra vraiment encore plus de fédérer les gens dans les entreprises. Et les conseils ne s'arrêtent pas là. Comme pour l'entreprise Obino, les participants sont suivis sur le long terme afin de faire le point sur l'évolution de leur pratique.